Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, on va faire rapidement le débris du Samin. Pourquoi rapidement ? Parce que c'est quand même pas la course la plus spectaculaire, c'est une pro-série, c'est une 1-1, je crois, oui c'est une 1-1. 54ème édition, mais on va pas faire 30 minutes comme sur Curne ou comme sur Le Pet Niesblad. Dernière classique de ce triptyque de début de saison, qui vraiment ouvre la saison belge. Une semi-classique qui a lieu un dimanche, qui est toujours particulier aussi. Et puis classique qui, moi j'ai toujours dit qu'elle me ressemblait à Paris-Roubaix, pour une raison extrêmement simple, c'est que je trouve que c'est la classique belge, qui a les pavés qui sont en moins bon état. Il y a vraiment des pavés qui sont disjoints, alors que souvent en Belgique on a des pavés qui sont quand même beaucoup plus propres que sur Paris-Roubaix. L'arc sur le Samin, les pavés sont souvent pas très beaux, et puis surtout il y a peu de dénivris, c'est-à-dire que la côte de la Nolette, c'est pas le vieux Quarmon, c'est des côtes avec 3-4%, donc ça change pas grand-chose par rapport à Paris-Roubaix, où on est sur du plat. C'est vraiment des passages qui se passent en bosse du côté du Samin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec ce Samin. On a eu l'inverse du scénario de Kürn-Bruxelles-Kürn, c'est-à-dire Kürn-Bruxelles-Kürn, vous avez un groupe qui est parti à 50-60 bandes de l'arrivée, je ne sais plus précisément, et qui se fait rattraper sur la ligne. Et bien là, ils ont réussi à résister jusqu'au bout, ces 8 hommes de tête, et la victoire s'est jouée devant. Ça a été quand même une course qui s'est jouée à un rythme très rapide. On est à plus de 44 à l'œil, 44-700, ce qui est quand même assez rapide, surtout pour une course avec des pavés. Donc on voit qu'on n'a pas chômé aujourd'hui sur cette semi-classique. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai regardé vraiment les 80 derniers kilomètres, ça n'a pas débranché de la journée, c'est-à-dire qu'il y a eu des attaques multiples pendant toute la course, ça roulait vraiment très très fort, avec un rythme vraiment très 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 animé, très intéressant, où vraiment tu sentais que du côté des équipes, on avait envie d'animer la course. J'ai rarement vu un... Alors le Samin, il y a toujours eu des attaques, mais là on a eu quand même un Samin qui était très très animé, j'ai trouvé, et puis surtout un scénario qui pour ma part je n'avais jamais vu, sur cette course, j'avais vu des coureurs s'imposer en semi-terme, j'avais jamais vu un petit groupe comme ça s'imposer. Après, moi je n'ai pas vu toutes les éditions du Samin, les courses étaient en mardi, et quand j'étais à l'école, je ne regardais pas le Samin, et puis à l'époque, ce n'était pas simple de récupérer des courses sur Internet, ce n'est pas toujours facile. Donc je n'ai pas vu toutes les éditions du Samin des 15 dernières années, je peux vous dire, j'ai dû en voir, allez, 4-5. Après, j'avais vu notamment le podium de Damien Godin, ça je m'en souviens, et je l'ai vu en direct, et je devais être au lycée à l'époque. Je ne sais plus si c'était quelle année, mais je m'en souviens encore. Mais là, c'est un scénario que je n'avais encore jamais vu, mais en même temps, le peloton s'est fait avoir, et je dirais une équipe comme Quickstep s'est fait avoir aujourd'hui. Ça fait quand même deux fois qu'ils sont en voie en trois courses. Patrick Lefebvre, il va falloir mettre un petit peu de l'ordre dans la maison Quickstep. Allez, tout de suite, on passe au coureur au top ! Alors, contrairement à d'autres vidéos, on ne va pas faire le bilan des Français, parce que déjà, il y a eu beaucoup de francophones au départ, et puis que je n'ai pas envie de passer trois points dans cette vidéo. Même si je veux bien aimer la course, la course que j'ai le plus appréciée depuis le début d'année non plus, j'ai plutôt préféré Curne même cette année, Osama. Parmi les coureurs au top, bien entendu, le vainqueur du jour, Matteo Trentin. Pourquoi Matteo Trentin au top ? Le nombre de fois où il s'est retrouvé dans cette situation de groupe, de sprint en petit comité, et où il a perdu alors que c'était le plus fort du groupe, c'est arrivé, de nombreux fois, notamment au championnat du monde face à Pedersen, mais ça lui était arrivé déjà plein de fois avant. C'est-à-dire que Trentin, ses plus belles victoires, c'est des sprints massifs. C'est drôle. Et c'est vrai que la Trentin, putain, là il a bien couru aujourd'hui. C'est quand même un coureur qui a tendance parfois à s'emballer, à faire des attaques un peu folles, ou à être parfois, des fois, un peu trop attentiste. Pourtant, la course a eu pas mal d'attaques. Campeon Arts, il a mis des mines quand même aujourd'hui. Il fallait sentir le coup. Quand ils partent, c'est un groupe qui part à 15, une quinzaine, vingtaine de coureurs qui partent devant à 36 kilomètres de l'arrivée, je crois précisément, où le peloton va se couper, on va dire, en trois. Et il y a un groupe qui est le groupe Trentin, qui est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui va se faire rattraper par le peloton après une vingtaine de kilomètres de chasse. et Trentin, il a bien senti les coups. Il ne s'est pas affolé. Quand il y a un moment, il y a Devulf qui part avec le coureur de la comptie de Groupama. Il a plutôt très, très bien géré la journée en étant en plus seul. C'est-à-dire que chez UAE, tout le monde était dans le peloton. Donc voilà, c'est vraiment une belle journée pour Trentin. Et puis, c'est une première classique belge, je crois, à son escarcelle. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais du côté de Trentin, surtout, il a bien géré la course. Il a bien géré son sprint. Et pourtant, le peloton revenait fort parce que ça ne roulait plus vraiment dans les trois à quatre derniers kilomètres. Vraiment dans le peloton, dans l'échappée, dans ce groupe-là, dans le groupe de Vite. Le peloton, ça revenait, même si c'était très désorganisé. La chasse dans le peloton a été quand même très compliquée. C'était pas... Je pense que c'est pour ça. Parce que techniquement, vu qu'ils n'avaient que 40 secondes d'avance à cinq bandes de l'arrivée et vu comment ça n'a pas trop roulé dans les trois derniers kilomètres, normalement, le peloton aurait dû rentrer. Le problème, c'est que le peloton était tellement désorganisé. Mais il était désorganisé parce que la course était très rapide et que ça n'a pas débranché de la journée. Aussi, il faut l'avoir en tête. Mais du côté de Trentin, vraiment, moi, j'ai noté une très, très belle course. Et c'est une belle victoire pour lui. Deuxième off-têteur. Deux podiums en deux courses. C'est quand même bien pour off-têteur. Surtout que là, il s'est quand même pas mal gêné par Van Gaestel qui est bien cramasse pour son sprint. Et ça se sent sur la fin de son sprint. Donc, il finit vraiment quasiment dans les barricades. Off-têteur. Donc, il est un peu gêné. Il n'est pas obligé d'arrêter de pédaler. Mais tu sens quand même que ça le gêne un petit peu, Gestel. Et il finit vraiment à 2 cm de Trentin. Donc, ça montre que Off-têteur, il est en très bonnes conditions physiques. C'est quand même la deuxième fois qu'il se retrouve sur le podium. Alors, la dernière fois, c'était... Enfin, c'est encore un podium pour Off-têteur sur une course qu'il avait déjà remportée. Et puis, moi, il m'a impressionné par sa puissance dans les secteurs pavés. Enfin, vraiment, dans les secteurs pavés, même Côte-de-la-Nonnette ou les secteurs pavés en pente, il était vraiment assis sur la selle. Donc, ça montre aussi un coureur qui est plutôt bien en conditions physiques. Voilà, il ne s'est pas mis en danseuse. Il était vraiment hyper à l'aise. Peut-être un un peu trop gros braqué pour son sprint, mais je ne suis même pas sûr. Parce qu'il finit quand même fort. C'est juste qu'il est un peu gêné par Van Gaestel. Et surtout, en fait, il est un peu enfermé à l'approche du sprint. C'est surtout ça son problème. Ce qui est en deuxième épaisseur, alors que Trentin est un petit peu mieux placé à ce moment-là. Sur le sprint, il peut être un peu mieux placé. Mais je trouve que sinon, Hofstetter, pour le moment, c'est un bon début de saison de classique. On avait peut-être quelques inquiétudes. Là, je suis quand même bien rassuré autour de Hofstetter. Je peux vous le dire, il y a une année, j'avais misé sur la porte. Aujourd'hui, je misais un peu sur Hofstetter. Pour faire des bons résultats chez Arkea, je pense que sur les classiques, il est capable de faire vraiment des très, très belles choses. Je continue avec Rasmus Thieler, qui gagne quand même le sprint du peloton, avec Uno X qui a roulé. Uno X, qui a été même l'une des rares équipes, a essayé de rouler en collectif dans le final, même s'il y a les plus grands bons de performance du côté de chez Uno X. Après, c'est une neuvième place pour Rasmus Thieler, mais le peloton étant à 40 secondes à 5 km de l'arrivée, c'était compliqué de revenir devant. Et puis ça montre aussi que Rasmus Thieler, sur un sprint massif, il est capable d'être très performant dans les courses où c'est difficile. Donc voilà, j'avais envie de mettre Rasmus Thieler. Vous savez, c'est un corps que j'aime bien, que j'ai appris à découvrir un petit peu depuis qu'il est chez Uno X. Et puis on voit que Uno X, c'est une équipe qui est capable d'être performante sur les classiques parce que c'était peut-être là où on les avait les moins vus l'année dernière. Et bon, Uno X, on voit que sur les classiques, ça marche aussi. Il n'y a peut-être pas d'expertise en termes de stratégie, mais ils ont les cours qui passent très bien les pavés. Donc là encore, c'est plutôt satisfaisant. Je termine du côté des coureurs au top avec Stane de Wulf, quatrième. Belle performance pour le coureur d'AG2R du côté de Stane de Wulf. Le belge qui a animé la course, un peu comme Campenart, mais qui finit devant Campenart. il a bien tenté de partir avec Pity, le coureur de la quantité de Groupama, qui a été très bon en passant, Lorenz Pity. C'était pas con de partir à ce moment-là. Et puis, il a bien senti les coups aujourd'hui quand Campenart s'attaque, il suit derrière. il y a une petite cassure qui se fait parce que Campenart ne prend pas bien un virage. Là aussi, il sent bien la chose. Il a plutôt été performant. Si vous entendez des bruits cheloues, c'est qu'il y a le chat qui est en train d'être dans la litière. ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fantastique ces vidéos avec le chat qui fait popon en direct, qui gratte la litière. Bon, donc pour continuer avec Stein De Wulf, on va essayer de rester concentré. Stein De Wulf qui a été très performant aujourd'hui avec un Essen qui était peut-être un peu plus en difficulté et encore, mais De Wulf il a vraiment fait le job et surtout c'est intéressant parce qu'à G2R on voit quand même que le collectif est bien présent et De Wulf on l'avait peut-être un peu moins vu sur les deux premières courses de la saison mais là on voit que le collectif à G2R est bien présent, bien performant et du côté de De Wulf il a fait vraiment la course d'animateur c'était bien après dans le final il a tenté mais bon quand vous avez une pointe de vitesse un peu moins performante quand même que Trentin Hofstetter c'est un peu plus difficile pour lui ça aurait été même bien quand même qu'il finisse devant Dries de Bonde mais Dries de Bonde a bien joué le coup et était bien placé on passe tout de suite au Bonedane on passe au Bonedane premier Bonedane du jour Quickstep ils se sont fait avoir leur propre jeu Quickstep ils ont mis des hommes devant mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'échappé reste devant en fait le problème de Quickstep c'est qu'ils se sont retrouvés à avoir un échappé à avoir des coureurs devant notamment Vande des Bergueux le problème c'est que Vande des Bergueux c'était pas forcément le leader de l'équipe et puis on a bien senti que dans l'échappé moi très clairement je le vois dans le secteur pavé la petite côte la vie bande de l'arrivée je me dis Coco il ne gagnera pas la course il est Kramas Vande des Bergueux et il n'a bien pas gagné la course parce qu'il finit 8ème il était bien Kramas et le problème c'est que Quickstep s'est fait avoir c'est à dire que le mec qui était devant n'était vraiment pas le plus fort de l'équipe et le souci c'est que le peloton était trop loin quand ils s'en sont aperçus à 10 bandes de l'arrivée il y avait 40-50 secondes c'était trop tard ils se sont fait un peu avoir déjà l'année dernière ils n'avaient pas gagné la course ils avaient énormément attaqué et ils n'avaient pas eu la meilleure stratégie au monde avec notamment Kavendish pour ceux qui s'en souviennent l'année dernière là c'était encore pas ça et ça vraiment ça montre que Quickstep déjà l'année dernière leur début de saison de classique et ils finissent fort Quickstep avec la victoire de Hess Green mais ils avaient quand même commencé pas top surtout sur Kuhn c'était fait un peu piégé et puis là sur le Salmon ils s'étaient fait piégé et ensuite ils avaient quand même encaissé quelques revers sur la saison de classique bah là bon là c'est quand même un beau revers parce que Jacobson il venait quand même pour gagner le Salmon il n'est pas pour faire numéro 2 pour finir 15ème je ne sais pas combien il a fini parce que j'ai que le top 10 pour le moment sur ProSac-Nistat parce qu'il est 17h48 au moment où j'enregistre cette vidéo on fait vraiment dans la foulée de la course mais du côté oui de 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 Conant bon c'est fait voir parce que les mecs qu'on a mis devant c'était pas les leaders et quand on s'est aperçu que bah Merlier n'était pas au top de sa condition physique que de chez UAE on n'allait pas rouler que AG2R n'allait pas rouler que Intermarchais n'allait pas rouler que Loto n'allait pas rouler et bah on s'est dit ah merde on est un peu seul et il n'y a que une OX qui va rouler avec peut-être BNB et Coffee 10 ah ça n'a pas suffi bah ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi et du côté de 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 Quickstep oui c'est c'est un peu dommageable c'est un peu la contre-performance du jour j'ai mis Team Merlier qui finit loin Team Merlier Kadaché Team Merlier c'est pas le Team Merlier de l'année dernière pour le moment on a un Team Merlier qui est un petit peu en difficulté je trouve sur le Tour de l'Algarve j'avais sur le premier alors il fait deuxième quand même à Faro j'avais oublié mais sur le premier sprint je me souviens surtout du premier sprint où il se fait quand même pas mal manger douzième de Kurn mais sur un sprint massif où il doit être mieux placé que ça et là sur le Samin seulement 65ème donc pas encore au top de sa condition physique Coco après bon il faut quand même rappeler que l'année dernière il a fait une très très grande saison victoire sur le Tour victoire sur le Giro et qu'il a peut-être il avait fait un gros début de saison aussi donc il faut réussir à récupérer de la saison précédente ce qui est parfois un petit peu compliqué quand on a fait une grande saison surtout que l'année dernière c'était la première fois qu'il faisait deux grands tours c'était la première fois qu'il allait sur un grand tour et c'est la première fois qu'il allait sur deux grands tours donc ça a pu jouer également sur la fatigue qu'il a pu avoir et sur la difficulté à redémarrer sur cette saison 2022 mais pour le moment on n'a pas un grand team Merlier et là il se fait lâcher à 20 bornes de l'arrivée à peu près Merlier tu sens bien que quand il se fait lâcher ce n'est pas le grand team Merlier à ce moment-là je continue avec DSM inexistant aujourd'hui DSM pour tout vous dire je ne les ai pas vus la journée je ne sais pas pourtant il y avait Kasper Pedersen quand même Sam Wellsford pas mal aussi surtout Pedersen au niveau du sprint il n'a pas vus la journée DSM ils sont restés vraiment dans le pléton c'est-à-dire même dans les groupes de devant alors il y en a un qui était en échappé je précise quand même à 50 bornes de l'arrivée mais sinon derrière c'est quand même inquiétant DSM et surtout les sprinters du DSM Pedersen on a vu un peu plus d'Ainézé sur les classiques Sunweb a eu des bons résultats parce que je rappelle que DSM c'était avant l'équipe Sunweb Pedersen Kraganderson ont eu des résultats sur des classiques je pense que là pour Pedersen quand même le Samen c'était à sa portée pas de résultat encore donc on va me dire que je fais cette année un petit peu une fixation sur DSM là vraiment aujourd'hui si quelqu'un me dit à part le coureur qui était dans l'échappé si vous avez vu les autres coureurs dans le peloton ok d'ailleurs je me suis planté mais moi je ne les ai pas vu de la journée vraiment et j'ai regardé les 80 plus de 80 derniers kilomètres donc si je ne les vois pas sur ces 80 derniers kilomètres et puis bon et pourtant j'étais sur Eurosport Grande-Bretagne on n'en a pas plus parlé alors Eurosport Grande-Bretagne en passant on va faire une petite aparté de 10 secondes ça ne parle pas vraiment de la course alors là c'est une commentatrice qui fait beaucoup de courses en Belgique et en France la fille qui commande pour Eurosport GB de course soit la Coupe de France de Coupe de Belgique elle a parlé de plein de choses sauf de la course elle a parlé notamment de l'interview de Peter Sagan où il dit que tout le monde se pisse dessus elle a parlé des Russes de la situation en Russie-Ukraine de plein d'interviews de coureurs mais vraiment elle n'a pas parlé de la course enfin très peu de temps et puis elle a adoré montrer qu'elle avait un petit accent français quand même qu'elle a lui fait français élevé 2 à l'école donc elle l'a montré 150 fois notamment l'échappée et reprise oh attends mais vraiment à part ça comme quoi chez Eurosport Grande-Bretagne on est capable aussi d'avoir des commentateurs de merde sur Eurosport c'est pas l'apanage que de France Télévisions et on termine avec je sais plus qui j'ai mis en date avec Bingo pourquoi Bingo on était quand même en Wallonie aujourd'hui Bingo sur quand même une course où encore une fois le Samin on sait que ça peut jouer au sprint ils ont quand même Timothée Dupont Milan Manten et Agnolovski c'est trois mecs qui sont capables de sprinter chez Bingo on n'a pas roulé en tête du peloton assez tôt dans la course quand le groupe part devant il faut rouler vous êtes dans l'obligation de rouler vu les sprinters que vous avez parce qu'il y a possibilité de faire top 10 et je trouve que Bingo c'est quand même une équipe qui court comme une continentale c'est à dire que elle attend que les autres fassent ils font jamais un train ils roulent jamais à l'avant du peloton ils attendent que les autres fassent ben là regarde ils ont entendu que deux connards ils fassent mais deux connards ils n'avaient pas d'intérêt à rouler il y a un moment il faut prendre son destin en main il ne faut pas hésiter à rouler je pense qu'au bout d'un moment une équipe qui est là quand même en deuxième division depuis quasiment 10 ans Bingo parce qu'avant c'était Wallonie-Bruxelles c'est comme une équipe qui est présente en deuxième division depuis longtemps je pense qu'il y a un moment on a la structure pour je pense qu'on peut rouler à l'avant d'un peloton c'est pas que l'apanage les équipes World Tour surtout qu'on est sur une course 1-1 et que le Sam 1 les équipes World Tour étaient au nombre de 12 ça veut dire qu'il n'y avait pas tout le monde ça aurait peut-être été bien de rouler par exemple il n'y avait pas Ineos aujourd'hui ça aurait peut-être été bien de rouler ça ne coûte pas trop cher et puis ça monte le maillot à demi-cible je peux vous apprendre le cyclisme mais je trouvais que Bingo c'était quand même un peu un peu catastrophique mais comme souvent cette équipe elle court comme une continentale ça serait bien un jour qu'elle court comme une protime comme le grade un petit peu au-dessus parce que je rappelle qu'elle est en protime et pas depuis un an qu'elle est en protime on ne dirait pas des fois et ben voilà on termine cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux le programme de la semaine on va finir avec piste verte ça sera jeudi et puis il y aura les stradés bianqués samedi et Paris-Nice à partir de dimanche donc tous les soirs débriefs de l'étape de Paris-Nice à partir de dimanche et puis les paralympiques aussi à partir de vendredi les pistes vertes spéciales paralympiques tous les soirs donc voilà le programme est très 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 chargé la semaine prochaine d'ici là je vais essayer légèrement de me reposer mais comme je dois regarder encore pas mal de sports d'hiver je ne suis pas sûr que j'y arrive allez ciao ciao c'est la même production